Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. C'est la première fois que tous les membres élus présentent un projet au Conseil de sécurité sur la question palestinienne. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjema, exprime ses remerciements à tous les membres du Conseil. Un rôle et une détermination algérienne saluée par l'ambassadeur de Palestine aux Nations Unies, le représentant du mouvement de résistance Hamas, également, que nous écouterons d'ailleurs dans cette édition. Économie, avec l'introduction en bourse du CPA, une instruction qui avait été donnée par le président de la République. 80% des actions mises en vente. Il s'agit là d'une véritable dynamique pour l'institution boursière. On fera un premier bilan de cette opération ce matin. Et puis en sport, deuxième sortie des Verts ce mardi sous la houlette du nouveau sélectionneur Petkovic. Les Verts affrontent l'Afrique du Sud et suite et fin de la 21e journée de Ligue 1, précieuse victoire à l'extérieur du leader, le Moudéa d'Alger, aux dépens de la JS Saura. C'est une première depuis le début de l'entreprise génocidaire. Sioniste contre le peuple palestinien, Raza, le Conseil de sécurité a adopté hier une résolution pour rasser le feu immédiat dans la bande de Raza. Le texte voté porte indéniablement l'empreinte de la diplomatie algérienne. Le texte qui a eu l'aval de 14 membres du Conseil de sécurité, les Etats-Unis qui ont brandi à six reprises leur véto ont opté pour l'abstention de l'Algérie à mener d'intenses négociations. Ces deux derniers jours, elle a rédigé une proposition. Elle traite notamment d'un cessez-feu immédiat conduisant à un cessez-feu permanent, la libération de tous les détenus et la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire et des besoins médicaux. C'est la première fois que tous les membres élus présentent un projet au Conseil sur la question palestinienne. Après le vote, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjamah, a exprimé ses remerciements à tous les membres du Conseil de sécurité. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil de sécurité pour leur attitude conciliante et constructive qui nous a permis d'adopter ce projet de résolution qui n'avait que trop tardé. Une résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Reza et ce, afin de mettre un terme aux massacres qui, hélas, sont toujours perpétrés et ce, depuis plus de cinq mois. Au cours de ces cinq derniers mois, le peuple palestinien a gravement pâti de cette effusion de sang qui se poursuit depuis bien trop longtemps déjà. Amar Benjamah, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, une traduction signée, Samir Aloun. Ce vote de la résolution de cessez-le-feu immédiat, Arza, est l'aboutissement de la détermination de la diplomatie algérienne. Bédis Khnissa, analyste politique contacté par Hanan Seysi. Une résolution enfin adoptée et dans laquelle l'Algérie a grandement contribué, d'ailleurs, à ce propos, ni les pressions, ni les orientations lobbyistes, les entités solistes au sein de l'ONU n'ont détourné d'un iota, je dirais d'un iota, la position de la diplomatie algérienne, ni d'ailleurs sa quête à faire valoir le droit des Palestiniens en général et l'aboutissement d'en cessez-le-feu en particulier, à plus court terme, je dirais. Donc l'Algérie, et par la voix de son ambassadeur et représentant permanent à l'ONU, a fait savoir qu'elle continuerait, sans fléchir, à jouer son rôle, un rôle déterminant d'ailleurs, et en droite ligne avec les instructions du président de la République Al-Majid Teboune, à savoir restituer à la Palestine tous ses droits fondamentaux en tant qu'État souverain. Et côté réaction, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de cette adoption du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a appelé à sa mise en œuvre un cessez-le-feu immédiat. Arzat doit être un tournant pour mettre un terme à l'agonie, je cite, d'Erazawi, appelé dès l'ambassadeur palestinien à l'ONU. Pour Riad Damansoul, cela doit être le signal de la fin de cet assaut d'atrocité contre le peuple palestinien. L'ambassadeur de la Palestine à Alger, Faiz Abouaïta, a salué également le rôle de l'Algérie, son rôle en se félicitant de l'adoption de cette résolution. Le représentant du mouvement de la résistance palestinienne, Hamas à Alger, a salué également le rôle engagé de l'Algérie. Youssef Hamden, contacté par Karim Amun. Nous saluons l'adoption d'une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Raza par le Conseil de sécurité. Cette résolution est un coup porté à l'occupation sur la scène internationale et met tout le Conseil devant ses responsabilités pour obliger cette occupation à cesser son agression et sa politique d'affamer les Palestiniens. Ces efforts diplomatiques doivent se poursuivre pour isoler l'occupation qui devra se soumettre. Washington doit cesser le soutien militaire à l'occupation si elle était vraiment sérieuse dans ses déclarations de condamnation des comportements des sionistes. Nous assurons que la libération des prisonniers de guerre par la résistance est conditionnée par la libération des prisonniers palestiniens détenus dans les prisons de l'occupation. Nous valorisons et saluons les efforts de l'Algérie au sein des instances internationales ainsi que tous les pays qui ont soutenu notre peuple pour mettre fin au génocide qu'il subit. Et justement réaction de l'antité sioniste, le gouvernement sioniste a estimé que l'abstention américaine nuisait aux efforts de guerre et à la libération des otages dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un net recul, je cite, par rapport à la position constante des États-Unis au Conseil de sécurité depuis le début de cette guerre génocidaire le 7 octobre dernier, a déclaré le Premier ministre sioniste Benyamin Netanyahou qui a annulé d'ailleurs le départ d'une délégation à destination de Washington. Avant cette séance pour appel, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avait reçu un appel de son homologue américain, Anthony Blinken. Les deux chefs de la diplomatie ont discuté des derniers développements à Gaza et avaient échangé à propos de cette résolution présentée par les dix membres non permanents du Conseil de sécurité. Cette adoption de la résolution est une réalisation diplomatique historique. L'Algérie qui a contribué en effet à convaincre les États-Unis à ne pas user de leurs droits de veto pour permettre l'adoption de cette résolution. Un fait rare quand on connaît les positions de Washington vis-à-vis de la question palestinienne. C'est aussi un camouflet et une gifle portée à tous ceux qui cléronaient vainement d'ailleurs que le choix du président de la République avait altéré les relations avec de nombreux pays. L'Algérie connaît donc une action diplomatique historique renforcée en sa qualité de membre non permanente du Conseil de sécurité, en plus des dossiers relatifs aux causes justes palestiniennes et saharouis entre autres, mais également sur le plan continental et régional Hanan Saizi. Un redéploiement diplomatique dans une approche proactive depuis ces dernières années. La politique étrangère se veut attachée aux principes nobles et historiques du pays et qui placent l'Afrique en tant que profondeur stratégique. Nourde Ndjoudi, ancien diplomate. L'Afrique subsaharienne est notre profondeur stratégique. Le président Thibault, au sommet de l'Union africaine, il avait déclaré qu'il considérait que l'Afrique était une priorité pour l'Afrique. Depuis un certain temps, nous avons repris ce qui était à la base de la révolution algérienne et ce qui avait été déjà engagé par le président bourgien. Actuellement, nous nous sommes engagés pratiquement auprès de tous les pays africains. Un engagement qui s'illustre à travers de nombreux projets, nous rappelle Nourde Ndjoudi. Les derniers développements, par exemple avec la Mauritanie, sont un exemple tout à fait clair. Il y a le Sénégal, il y a l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas oublier non plus cette reprise de la route de l'unité africaine. Il y a tout un ensemble de décisions que nous avons prises sur le plan économique, tel que par exemple construire un réseau téléphonique viable. Le projet du gazoduc qui est extrêmement important pour des pays comme le Nigeria et des pays non producteurs comme le Niger. Toute une série d'actions qui ont été entreprises qui vont depuis le politique jusqu'à l'économique et au culturel. Des investissements dans divers domaines pour lesquels l'Algérie a affecté un milliard de dollars en 2023. Une démarche constante que l'Algérie adopte dans son interaction avec sa profondeur africaine. Il est 8h08, économie à présent avec l'introduction en bourse du CPA, une instruction qu'avait donnée le président de la République. On fait le bilan ce matin de cette opération. Plus de 112 milliards de dinars sont levés pour permettre cette opération, soit 80% des actions mises en vente. Il s'agit là d'une véritable dynamique pour l'institution boursière Sofia Bukacha. Plus de 80% des actions mises en vente ont trouvé preneur pour un total de plus de 112 milliards de dinars. C'est même au-delà des objectifs tracés. La majorité des actions sont acquises par des particuliers. Ali Khadri, président, directeur général du Crédit populaire d'Algérie. Une opération qui est historique pour nous. Elle est aussi historique pour la bourse d'Algérie puisqu'elle porte sur un montant qui est très important de 138 milliards de dinars. L'objectif c'est d'être de vendre 30% du capital social du Crédit populaire d'Algérie. Le montant est de 138 milliards de dinars, soit 60 millions d'actions. A la clôture de l'opération, nous avons réalisé 112 milliards de dinars de placement correspondant à 49 millions d'actions, soit 81,60% de l'opération. L'introduction du CPA en bourse confère plus de dynamisme pour la bourse et constitue une alternative de financement des entreprises. Mohamed Achir, maître de conférences en sciences économiques à l'université de Tiziouzou. Cela donnera l'occasion à la bourse d'augmenter le nombre de cotations. Aujourd'hui, on est avec le CPA à 5 ou 6 cotations seulement. Avec cette introduction, la capitalisation boursière va passer à environ 1 milliard de dollars. C'est quand même assez intéressant. La bourse constitue l'une des alternatives efficaces pour que les entreprises puissent lever des capitaux d'une manière moins onéreuse, même en termes du coût du capital. La prochaine en bourse, la Banque de développement local au courant de l'année. Ces mesures sont prises dans le cadre de la réforme du secteur financier et bancaire. Et du sport pour terminer avec cette deuxième sortie des Verts, ce mardi à partir de 22h, sous la houlette du nouveau sélectionneur Petkovic. Les Verts qui affrontent en amicale l'Afrique du Sud. Et puis suite et fin de la 21e journée de Ligue 1. Précieuse victoire à l'extérieur du leader, le Mugliel d'Alger, au dépont de l'Alger-Sahoura. Le score final, un but à zéro. Le Mugliel d'Alger qui prend le large et semble déjà être adjugé le titre cette année. Et puis dans l'autre rencontre, le paradou Atiti Club et l'étoile de Ben Aknoun se sont séparés sur un score nul de zéro partout. Un point précieux pour l'étoile de Ben Aknoun qui lui permet d'ailleurs de quitter la zone des relégables. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêts attention.